La maîtresse, c'est elle. Bonjour! Vous allez bien? Geneviève Cardin. Est-ce qu'on a des questions sur le menu aujourd'hui? Une enseignante du primaire qui a tout lâché pour démarrer ce resto-bar il y a un an. L'enseignement, elle n'en pouvait plus. Ça devenait lourd... de moins en moins d'appui, de plus en plus d'élèves, de plus en plus d'élèves en difficulté, moins d'appui de plusieurs parents. C'est après un burn-out qu'elle abandonne le métier. Ça faisait pourtant 15 ans qu'elle enseignait. C'est un épuisement petit à petit. Des choses, on accumule. Ça devient lourd. À un moment donné, ça devient vivable. Bien ici, c'est l'air. J'ai 19 plans d'intervention. J'ai pas plus d'aide cette année-là. L'orthopédagogue ne peut pas avoir plus d'heures dans ma classe. Je me suis mis à terre à vouloir tous les aider. Au Québec, selon plusieurs études, un enseignant sur quatre abandonne le métier au cours des sept premières années. Une proportion qui se compare à celui des travailleurs de la santé et des policiers. Pascale Desormeaux, elle aussi, a quitté le métier. Épuisée, elle a rejoint sa bonne amie Geneviève. Elle est maintenant serveuse. Avant que j'arrive à l'épuisement ou au burn-out, moi, je me suis retirée. Après 17 ans, elle constate que son métier n'est plus ce qu'il était. Avec 22, 26, 27, 28 élèves, dont des troubles de comportement, des élèves en crise, des TDAH, des élèves avec des troubles de l'autisme. Il y a beaucoup de gestion de comportement, de gestion d'élèves en difficulté, de gestion de parents. Si on écrit aux parents, les parents ne vont pas nécessairement réprimander leur enfant, ils vont plus réprimander les enseignants en leur disant, bien, ça se peut pas, mon enfant n'a pas fait ça. Donc ça, c'est lourd, au bout du compte, là. Au cours des prochaines années, selon les données du ministère de l'Éducation, c'est quelques milliers d'enseignants qui devraient démissionner. Rien, donc, pour aider les directions d'écoles, qui font déjà face à une pénurie d'enseignants et un manque de suppléants. On a une amie qui était en arrêt, puis elle est au retour progressif. Et la semaine passée, quatre personnes différentes remplaçaient dans sa classe pour la semaine, parce qu'il n'était pas capable de trouver une personne pour faire les quatre jours, est-ce qu'elle ne serait pas là? Elle pleurait. C'est une enseignante de première année, elle, elle pleurait parce qu'elle se disait, moi, mes petits bouts de choux ont besoin de quelqu'un de constant. J'ai vu que vous avez mis une carte... Dans cette classe de l'Université du Québec à Montréal, on retrouve Laurie. Elle a toujours rêvé de devenir enseignante. Pour elle, pas de doute, elle veut toujours faire ce métier. C'est tous les enseignants qui ont la charge de régler les problèmes des élèves, puis je crois pas qu'ils devraient être les seuls dans ce bateau-là. Je pense qu'ils devraient avoir plus de ressources. Pour revaloriser le métier, la CAQ propose entre autres d'augmenter le nombre de professionnels, comme des orthopédagogues, qu'on retrouve dans les classes, mais aussi et surtout de bonifier de 8 000 $ le salaire d'embauche des nouveaux enseignants. Je crois qu'il y a d'autres choses de plus que le salaire. Parce que les enseignants qui travaillent, qui restent malgré les conditions que ça fait plus que cinq ans qu'ils sont là, ils restent pas à cause du salaire. Ils restent à cause qu'ils sont passionnés, à cause qu'ils aiment leurs élèves. À l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences de l'éducation, on croit que l'augmentation du salaire des enseignants est plus que nécessaire. L'enseignant moyen, à ma connaissance, préférerait avoir plus de soutien pour faire son travail d'enseignant que d'avoir un salaire plus élevé. Cependant, je persiste à penser que le salaire des enseignants pourrait être plus élevé. On a été capable d'en donner aux médecins des salaires plus élevés. Je pense que les enseignants en mériteraient aussi. Quant à Geneviève, elle affirme avoir réalisé un rêve en se lançant en affaires, même si elle se dit encore nostalgique de son ancien métier. Enseigner me manque énormément. Tu sais, la pédagogue en moi, ça manque, mais c'est plus ce que je faisais à la fin, donc... Et voilà, ma chère! Bon appétit! Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Salaberry de Valleyfield.